Dans ce cadre-là, parlons de SADEN, nous sommes partenaires Microsoft. Nous sommes partenaires éducation Microsoft basée en Guinée et en Côte d'Ivoire. A ce sujet, nous accompagnons le SADEN justement pour la valorisation des compétences. Aujourd'hui, vous avez tout le monde qui rentre dans l'entrepreneuriat, diplômé ou sans diplôme. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat ne demande pas une formation en guillemets, comme on dit. Mais derrière, vous savez, quand vous avez une vision pour le futur de l'ambition, ces valorisations de compétences permettent justement pour l'entrepreneur qui n'a aucune certification de pérenniser son savoir. Vous avez des personnes qui apprennent sur le tas. Moi, me concernant, c'est la technologie Microsoft. Vous avez des ingénieurs en système, en infrastructures, développeurs, etc. Ces personnes-là ont appris sur le tas. Ils n'ont aucune certification, aucune formation, rien pour matérialiser leur savoir. Donc eux-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, pour pouvoir se vendre et puis pour aussi pouvoir vendre leur entreprise dehors, à l'extérieur. Donc Microsoft a mis en place une plateforme qu'on appelle le IT Academy, aujourd'hui appelé le Imagine Academy. C'est une plateforme de formation pour justement toute personne. Donc le privé, le public, la personne lambda, l'entreprise, tout le monde a accès à cette plateforme. Vous avez la plateforme pour la formation et pour la certification. Donc c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, nous avons tenu à accompagner SADEN pour sensibiliser la Guinée parce que tout le monde n'a pas accès à l'information. Donc nous avons besoin justement de salons comme ça pour pouvoir donner l'information à tout le monde, que tout le monde sache que Microsoft a une plateforme en place et il ne faut pas être, on va dire, une entreprise où l'État, une personne lambda, peut partir se faire certifier ou former dans n'importe quel centre de formation ou de certification Microsoft. Comme c'est un programme d'éducation, Microsoft a mis en place un système qui permet justement... Alors je vais vous prendre un exemple très simple. Il y a deux entités ici en Guinée qui font les formations et les certifications. Ces deux entreprises, quand vous demandez les prix, ils vont vous dire pour une formation, pour un module, je vais vous prendre l'exemple Office. Tout le monde connaît Office. Dans Office, vous avez Word, Excel, etc. Donc par module, c'est-à-dire par Word, si vous voulez faire une formation pour Word seulement, vous allez payer 3,5 millions de francs guinéens pour la formation. Ça n'a rien à voir avec la certification. Donc pour vous certifier encore, vous devez payer pratiquement le même prix. Avec cette plateforme de Microsoft, vous payez 50 fois moins le prix que je viens de vous donner. Donc aujourd'hui, si l'État ou une entreprise publique ou privée, on va dire, veut acquérir cette plateforme, donc cette plateforme-là sera le coût d'achat de la licence ou de la certification sera 50 fois moins cher que sur ce que vous avez dehors. Après, c'est chacun qui fixe ses prix. Merci. Merci. Merci.